Bienvenue sur notre chaîne, où aujourd'hui nous plongeons au cœur d'une histoire captivante qui tisse les fils de l'amour, de la rédemption, et de la complexité humaine à travers le film « Demain nous appartient ». Suivez-nous dans l'univers de Georges, un officier de police judiciaire dont la vie prend un tournant inattendu avec l'arrivée de Lucien, son fils né d'une relation complexe. Entre les ombres d'un passé tumultueux et les lueurs d'un futur prometteur, découvrez comment cet enfant devient le pivot d'une histoire émouvante, témoignant des liens indéfectibles qui unissent les familles, malgré les épreuves. Restez avec nous pour explorer cette aventure émouvante, où chaque personnage cherche sa place dans un monde où l'amour et la compréhension peuvent triompher des plus grandes adversités. Dans l'automne d'août de 7, la vie de Georges, officier de police judiciaire, prend un tournant inattendu avec l'arrivée de Lucien, son fils né d'une relation complexe avec Vanessa Lehmann, une femme désormais derrière les barreaux pour une série de crimes ayant ébranlé la ville. Cet enfant, symbole à la fois d'un nouveau départ et des ombres d'un passé tumultueux, devient le cœur d'une histoire d'amour, de rédemption et de complexité humaine qui se déroulent sous nos yeux. Mélodie, la compagne actuelle de Georges, incarne la tendresse, la compréhension et une force tranquille. Professeure de sport, elle a toujours vécu sa vie avec passion et détermination, qualité qui éclaire désormais le chemin de Georges et de Lucien. Sa relation avec Georges, bien que mise à l'épreuve par les circonstances extraordinaires entourant la naissance de Lucien, devient une danse délicate de patience, de soutien et d'amour inconditionnel. Georges, tiraillé entre son devoir professionnel et son rôle de père, se retrouve souvent à contempler Lucien, cherchant dans ses yeux un signe de compréhension, une étincelle d'avenir meilleur. La culpabilité et la responsabilité le pèsent, le poussant à s'interroger sur la manière de protéger son fils des stigmates de son héritage tout en construisant un pont vers Mélodie, le véritable pilier de sa nouvelle vie. Dans la douce lumière du matin à l'hôpital Saint-Clair, Georges traverse les couloirs d'un pas familier, porté par l'anticipation de voir Lucien, son fils. La rencontre avec Victoire, qui lui annonce le gain de poids du nourrisson, est un petit rayon de soleil dans sa journée. Mais la conversation prend une tournure plus personnelle quand Victoire aborde le sujet de Mélodie, révélant ainsi les fissures dans la vie amoureuse de Georges depuis la naissance de Lucien. Le conseil de Victoire de renouer avec Mélodie, avant que le fossé entre eux ne se creuse davantage, laisse Georges songeur. Pendant ce temps, Mélodie partage ses tourments avec Étienne, révélant combien l'arrivée de Lucien a ébranlé sa relation avec Georges. Ces mots « J'ai l'impression que je n'existe plus » résonnent avec une profonde tristesse, mettant en lumière le désarroi émotionnel qu'elle endure. Les paroles d'Étienne, bien intentionnées, suggèrent une réconciliation, un pas vers Georges et Lucien qui pourraient réparer les brèches de leurs relations fragmentées. Sous un ciel clair, Georges emmène Lucien au parc, un espace de liberté et de réflexion. Là, il se confie à son fils avec tendresse et regret palpables, cherchant à apaiser les erreurs du passé par des mots d'amour. La rencontre impromptue avec Manon, et ses propres déboires amoureux, sert de miroir à la situation de Georges, lui rappelant que l'amour, même brisé, porte en lui le germe de la réconciliation. L'après-midi voit Mona, la figure matriarcale, prendre soin de Lucien, l'emmenant au spoon dans un geste de normalité et de continuité familiale. La surprise vient de l'arrivée inattendue de Mélodie, dont la première rencontre avec Lucien est chargée d'une émotion brute, un mélange de joie, de peur et d'espoir. Ce moment, aussi bref soit-il, marque un tournant, une connexion inexplorée entre Mélodie et bébé Lucien. La soirée apporte une autre révélation, celle de la présence prolongée de Mona chez Georges. Sa décision d'accueillir sa mère pour la nuit, bien qu'initialement surprenante, se transforme en acceptation, une reconnaissance tacite du soutien familial indispensable dans ce voyage tumultueux de la paternité et des relations complexes. Le message de Mélodie, tombant dans l'intimité du soir, est une lueur d'espoir, un fil ténu reliant le cœur de Mélodie à Georges et Lucien. Dans ce simple acte de communication, se trouve la possibilité d'une renaissance, d'une famille réunie par les liens indéfectibles de l'amour, de la compréhension et du désir de surmonter ensemble les épreuves de la vie. Ainsi, dans le tourbillon des événements quotidiens, Georges, Mélodie et Lucien naviguent dans les eaux parfois tumultueuses de la famille, de l'amour et de la réconciliation, cherchant chacun à trouver leur place dans cette nouvelle configuration de leur vie. Et voilà, chers spectateurs, nous arrivons au terme de notre exploration du film « Demain nous appartient » un récit profondément humain qui navigue à travers les eaux parfois tumultueuses de la famille, de l'amour et de la réconciliation. Nous espérons que ce voyage au cœur de la vie de Georges, Mélodie et Lucien vous a ému et inspiré, rappelant l'importance de l'amour, de la patience et de la compréhension face aux défis de la vie. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché, de partager vos réflexions dans les commentaires, et bien sûr, de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, quoi qu'il arrive, demain nous appartient.